Moi, j'avais lu un livre, puis tu sais, le monde qui... Hostie, j'ai arrêté, je ne l'ai pas lu au complet, mais tu pouvais aller chercher, en tout cas, ça disait que tu pouvais aller chercher les numéros de loterie dans ton rêve. Qu'est-ce que ça, c'est n'importe quoi. Là, je m'endormais avec, je veux les numéros de loterie, puis là, genre... Mais ça ressemblait à ça, de genre, tu te les dis, puis c'est ça qui va sortir dans la vraie vie. C'est de là, c'est de m'en dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je confirme, ça ne marche pas, j'habite dans un 3,5. Mais tu sais, je veux dire, toi, c'est quand même fucked up. Mais moi, ma maison est tellement grande, le Dyson, ne faut que n'est pas. Fait que mes rêves vont marcher. Mais, t'as-tu, comme, quand t'as su, c'est quand même fucked up. Mais tu sais, capable de contrôler, c'est juste, je ne fais plus de cauchemar. Non, non, mais c'est ça. Fait que c'est déjà une mini-victoire. Ce n'est pas que tu t'endormes en disant, je fais du ski, je vais faire du ski qui m'impressionne, mais c'est plus le bout où tu es capable de dire dans ton cauchemar, je me mets le doigt dans l'œil, puis je me réveille. Parce que moi, je fais de la paralysie du sommeil. Moi, je suis... T'en fais souvent, ou... Moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais... Ben, c'est-tu négatif sur ta phrase? Ça, c'est quand... Dans ton rêve, la paralysie... C'est que dans ton rêve, tu paniques, puis tu paralyses. C'est que dans mon rêve, je le sais que je rêve, je veux me réveiller, mais je ne peux pas. Créer ça, un doigt dans l'œil. Ou si tu es paralysé, trouve-toi un helper, ou un ami, ou un petit robot. Mais attends, je veux savoir, quand tu mets ton doigt dans l'œil, dans le fond, c'est le doigt dans l'œil, dans ton rêve... Dans mon rêve. Mais dans la vraie vie, tu ne le mets pas. Dans la vraie vie, je dois faire ça, ou peut-être que je ne fais rien, mais ça... Tu sais, puis je ne pense pas que c'est... Tu sais, je n'écrirais pas un livre là-dessus pour voir si comment... Comment vaincre vos cauchemars, mais pour moi, ça a marché. Mais c'est n'importe quoi, mais pour moi, ça a marché. C'est quoi ton signe astrologique? C'est Vierge. T'en es donc? C'est quoi, c'est février? Non, février, non. Vierge, c'est septembre. Septembre, ok, septembre. Shit! Tu es quand même bon que tu savais que c'était septembre. Pourquoi? Oui, parce que j'y crois un peu. Quand j'étais petit, je voulais être astrologue. Ah, ouais? Oui. Ah, ouais? En plus, je parlais de ça avec ma mère l'autre jour, puis elle m'avait offert un livre là-dessus, ça ne s'en rappelait même plus, oui. Mais j'arrive quand même à voir certains traits de caractère. Je sais à peu près, avec ceux à qui je m'entends un peu mieux que d'autres. Tu comprends? Je suis content. Un truc qui est vierge et qui en fait va super bien avec toi. Les vierges, vous êtes rancuniers de ouf. De ouf. C'est vrai? Oh, frérot! Je vais m'en rappeler. Oh, gars! Eh, les vierges, ils sont rancuniers, gars! Ah, ouais, ils n'oublient pas! C'est le midi septembre? Ah, je viens, n'est là. Oh, ma mère est vierge. Elle est fucking rancunière. Ah, oui, oui, oui. Les vierges sont rancuniers de ouf. Tu sais, genre, par exemple, et puis je n'y suis pas profond, mais je sais, par exemple, les vierges, il y a ce trait de caractère-là. Les... Si tu veux, les pires têtes de cochon, c'est les scorpions. Taureaux. Plus que les taureaux. Oh, parle-moi pas là-dessus! Tu sais, scorpion, c'est quel mois? Novembre. Novembre. Mais t'as-tu lu le séjour? Ou genre, t'as quand même lu... Non, je ne parle pas de l'horoscope. L'horoscope, c'est bidon. Ok, oui. Mais l'astrologie, c'est-à-dire les... les traits de caractère avec les signes. Exemple, exemple. Même, je découvre un côté d'Eddie que j'aime. Je sais que les j'émeaux sont vraiment des gens qui ont vraiment two sides. Un j'émeaux que vous connaissez, Preach. D'ailleurs, ce n'est pas son anniversaire, c'était hier, j'ai oublié de lui dire. One fight, Preach. C'est ça que j'ai dit, tabarnak, de ne pas avoir de vrais comptes Facebook. Je ne sais jamais quand c'est la fête du monde. Le pire, le week-end, je l'ai texté, oh, when is your birthday? Il m'a dit, oh, Monday, puis j'ai oublié de lui. Ah, shit! J'ai oublié d'y demander. Je l'ai oublié d'y demander. Il ne faut pas oublier. Oui. Mais, par exemple, Preach. Ah, tu as juste l'air méchant, là, pour lui. Mais de ouf! Tu as juste l'air du tout. Ça fait une journée. Tu es comme, astu, je ne sauterai pas bonne fête. Peut-être qu'il ne saura pas que je sais que ça va être. Je vais lui demander. Mais check le gars comme Preach. Preach, il peut être aussi bien, like, a thousand percent Haitian and a thousand percent Québécois, genre. Ça, c'est un trait de caractère des Gémeaux. Ils ont vraiment deux, genre, traits de personnalité. Fait que toutes les Gémeaux sont un peu haïtiens. Exactement. Exactement. Ils ont toujours deux côtés de cette manière-là. Tu vois, ça, c'est un trait de caractère des autres. Mais après, je ne connais pas tous les traits de caractère de chacun, mais c'est des trucs que je ne connais pas. Moi, honnêtement, parce que moi, Toi, tu es quel signe? Moi, je suis poisson, ascendant, balance. OK. C'est quoi, le ascendant? Comment tu fais savoir que tu es ascendant? Attends, parce que là, dis-moi si j'ai tort, mais il me semble que ça vient avec l'heure. C'est parce que ma tatoueuse, elle est fucked up. Elle, elle est sorcière de l'horoscope, de l'astrologie. Non, non, elle est next level, là, genre. Elle me dit qu'il faut que tu le calcules par l'heure, l'endroit où tu es née. Fait qu'Ottawa, je suis née à 18h30, puis la date, puis ça te donne ton ascendance. OK. Puis, mais moi, ça me fascine. Souvent, je demande, genre, je demande souvent sur Tinder, l'Instagram de la fille, pas pour stocker tant ses photos, mais plus pour voir si elle a le logo d'horoscope dans son bio. Puis là, je fais, hmm, not gonna work. Ah ouais? C'est avec qui tu? Faut que tu ne fonctionnes pas, toi. Je ne sais pas, je m'entends bien avec les taureaux. OK. Les gémeaux, je m'entends vraiment bien. Moi aussi. Gémeaux et cancer aussi, je m'entends super bien aussi avec les cancers. Je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était cancer. Ah non? Cancer, c'est quel mot? Fin juin, juillet. OK. Ah, par qui, tu connais quand même ça, là? Oui, non, non, oui. Ça va! Moi, t'es le rain man de l'astrologie. Yo, tu vas être mon pusher d'ascendance. T'as-tu déjà pensé, par exemple, il y a quoi de fascinant, là-dedans, de faire genre des capsules d'astrologie? Ouais, ça pourrait être une idée. Après, je ne m'y connais pas à fond, à fond. Je connais un peu la base, tu vois. Mais, ouais, tu sais, genre, moi, en fait, c'est surtout aussi pour Date que j'essaye aussi de capter ça. Genre, je sais que Scorpion, alors, oublie ça. Je sais, Scorpion oublie ça. Pour moi, Capricorne oublie ça pour moi. Et Sagittaire aussi. Oui. Et je suis Sagittaire. Oh là là, Sagittaire, frérot. Mais attends, est-ce qu'il y a des moments où t'as fait comme, clairement, ça ne marchait pas, puis t'as fait, t'es Sagittaire, hein? Genre que tu ne le savais pas au préalable? Il y a des gens, il y a des gens. Ou tu te coque-bloquais avec le signe. Non, 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 non. Il y a des gens, pour de vrai, genre, je vois comment ils mouvent et comment ils interagissent. Par exemple, il y a un signe que, pour moi, c'est flagrant. Scorpion. Yo, c'est un sorcier. Frérot, scorpion, quand tu vois la personne. C'est un sorcier. Hé, ils sont têtus, frère. Têtus, mon gars. Mais laisse tomber, les scorpions. Oh là là, laisse tomber. C'est my way or the highway. Ça, c'est-tu, Serge, quand il leur écrit, ils ne répondent pas? Non, c'est pas ça. Eddie, il y a quelqu'un dans les commentaires ici qui demande. Est-ce que tu pourrais nous parler des lions, s'il te plaît? J'en connais pas beaucoup, franchement. T'es pas de lions? J'en connais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'interactions avec des lions. OK. Tu sais, moi, ça marche vraiment avec le fait de connaître des gens, plusieurs personnes de ce même signe. Et là, je vois que c'est un trait qui revient. Puis là, je sais que, ah ouais, ça, c'est un truc. Et par rapport aux vierges, je sais qu'ils sont, par exemple, toi, t'es vierge. Une de mes meilleures amies, elle est vierge. Mon ancien manager a été vierge. Frère, c'est des rancuniers, frérot. J'essaie de parler. Des rancuniers. Des rancuniers. Moi, là, à Star. Ah, Mike Ward, frérot. À Star, je suis vraiment mort. Bon, t'as ta promo. T'as ta promo. On l'a trouvé. On sait, frère. Il y a un mec, il lui a fait un truc. Hé, je me rappelle, dans un bar, on était comme ça. En 1993, il m'avait volé une joke. Oh, le fils de chien. J'oublierai jamais. Je suis vraiment, pour vrai, je suis mieux que j'ai été là. Mais c'est déjà arrivé, j'ai jailli du monde que je ne me rappelle pas pourquoi je les haïs. Bon, tu vois. Il y en a plus qu'un. Il y en a, des fois, je fais, lui, je ne l'aime pas. Pourquoi? Il m'a fait chier. Ou, je ne sais pas. Une fois trop. Mais c'est tout le temps des affaires en 97. En 80. Ouais, ouais. Je trouve ça hot quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada